Avant de présenter ces résultats aux militants marocains, une question s'impose. Retrouve-t-on ces polluants, notamment le cadmium, dans les engrais phosphatés, importés et vendus en France ? Notre enquête se poursuit en Bretagne, à Saint-Malo. C'est là que se trouve le siège social du géant mondial des engrais, le groupe français Roulier et sa filiale T-Mac Agro. Ces sacs d'engrais valent de l'or. La multinationale réalise 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le fondateur de l'entreprise s'est même hissé au rang de la 41e fortune française. Pour produire ces engrais, le groupe Roulier s'approvisionne en phosphat marocain. Mais le sujet est sensible, ses dirigeants ont décliné toutes nos demandes d'interview. Ils ont aussi refusé de nous donner, ou même de nous vendre, des échantillons de leur gamme d'engrais phosphatés, réservés aux professionnels. A l'arrière de l'usine, l'une des salariés du groupe accepte de nous rencontrer. Bonjour madame. Mais elle souhaite rester anonyme. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais vous ne relevez pas mon identité. Non, bien sûr que non. Elle nous remet un paquet. A l'intérieur, 5 échantillons des engrais phosphatés rouliers les plus vendus en France. Ces engrais contiennent-ils du cadmium ? Et si oui, contaminent-ils les cultures de pommes de terre, le légume le plus consommé en France, réputé gourmand en phosphate ? Avant de faire les analyses d'engrais, nous nous arrêtons à acheter des patates. 28 lots, issus de l'agriculture conventionnelle et bio, provenant de plusieurs départements. Nous apportons tous ces prélèvements à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Nous apportons tous ces prélèvements à l'hôpital.